Bonjour, c'est John1 aujourd'hui, je vais vous présenter mon sac et je vais vous montrer un peu ce que j'utilise. J'ai un driver tightless, j'ai un driver TSI 3 que j'apprécie particulièrement parce que c'est vraiment le club que je tape le mieux dans le sac. Ça se rapproche beaucoup du TSR, j'en ai une chez moi mais je préfère utiliser celle-là pour le moment parce que ça marche bien, c'est mon petit porte-bonheur. J'ai un chap Bentus dessus, je ne sais pas trop pourquoi mais en tout cas c'est celui avec lequel je tape le mieux. 2,70mm généralement en moyenne, donc je dirais que c'est un bon atout quand même. On va passer au bois 3, donc là on dirait un TSR, c'est un TS3. Bois 3 que j'apprécie particulièrement parce qu'il pose très très bien je trouve. Par rapport aux nouvelles phases que j'ai un peu de mal, j'ai essayé un peu mais c'est vraiment le club sur lequel je reviens souvent. Je suis âge de carry à 250 à peu près. C'est un shaft Hazardus qui est assez costaud, assez rigide. Ça fait deux ans que je l'ai et ça marche toujours aussi bien. Donc voilà, c'est les deux clubs que je tape le mieux dans le sac. Donc là, j'ai les fers T100. Vous avez vu, j'ai marqué le love dessus pour pas que je me trompe avec les autres fers 3 que j'ai. Avec un shaft Project X6.5, c'est un classique. Généralement j'ai un hybride mais je ne suis pas trop satisfait pour le moment, je n'ai pas trouvé la bonne combinaison. Donc j'ai essayé un fers 3 pour le moment qui donne des balles un peu plus basses, pénétrantes, plus adaptées pour les mises en jeu, je dirais. Que les attaques de green où j'ai eu mal les arrêter sur les lignes généralement. Fers 3, 215 à peu près. Et après ça va à peu près de 10 en 10. Il y a juste au fers 5 où c'est 190. 6, 180. Fers 7, 170. Et après faire 8, 158. Fers 9, 142. Donc là il y a un plus gros gap. Pitch 132. 50, 120. 54, 110. Et 58, 95 mètres. Donc c'est des SM9. Ouais SM9. C'est difficile de suivre parce qu'il y en a des nouveaux tous les deux ans. Donc un 58, 54, 50. J'ai décidé d'utiliser des 3 wedges depuis maintenant 4 ans. Parce que je trouvais que je tapais fort et donc je me retrouvais souvent avec des wedges. Et je préférais avoir plus de versatilité autour de ces distances plutôt que d'avoir un hybride ou un club entre le bois 3 et faire 4 ou faire 3. Donc ces clubs là ils m'aident beaucoup et je les tape vraiment bien. Ça me donne plus d'options sur les trajectoires, sur les moyens de jouer. Donc à essayer. Je suis sur des trucs assez standard. Enfin peut-être un peu bas pour le 58. 8 de bounce. 10 de bounce pour 54. Et 12 de bounce sur le 50. 54 et 50 c'est vraiment pour faire des pleins coups. Donc c'est pas vraiment pour faire des chips ou quoi. De temps en temps peut-être en fonction de la situation. Mais généralement je préfère m'appuyer sur le 58 et c'est plein de types différents. J'ai un putter Spider de TaylorMade. Ça fait quoi ? Un an et demi que je l'ai dans le sac. Un an. J'apprécie surtout la longue ligne qu'il y a sur la face. Ça me permettait d'aligner... J'ai une ligne sur ma balle donc ça me permettait d'aligner mon putter à la balle plus facilement. Que d'autres putters... J'avais le golo avant par exemple de tightless. Que j'apprécie énormément mais qui était un peu plus difficile à aligner. Donc c'est un peu le truc à corriger. Et j'essaye ça et c'est quand même plus facile de s'aligner. Donc voilà, le toucher est bien. Le grip qu'on a quand on l'achète donc il faudrait peut-être le changer. Alors dans ce sac on a un stick d'alignement avec le petit capuchon magnifique de la Fede. Pour s'aligner, pour le putting, pour le grand jeu, je l'utilisais un peu partout. Donc franchement si vous êtes golfeur, je vous conseille vraiment vivement de remarcheter quelques-uns. J'ai des balles forcément. Avec des petites lignes comme ça. J'aime bien les avoir assez courtes parce que je trouve que quand elles sont longues, ça me crée des courbes un peu. C'est difficile de faire des lignes vraiment droites. Donc ça c'est ma petite spécificité. Je me tête un peu sur les largeurs. Donc voilà, j'essaye un peu différentes largeurs épaisses, fines. Et je verrai à la fin de cette semaine si c'est avec quoi je vais jouer. Qu'est-ce que j'ai d'autre ? J'ai pas mal d'équipements de putting. J'ai ça avec un miroir dedans, un petit miroir. Assez pratique pour se balader avec, pour le putting. Pour voir un peu où mes yeux sont à l'adresse. Avec des petites gates comme ça pour savoir où la balle commence. Pour vérifier que la balle commence là où je veux. Et sinon ça va toucher la gate et elle va pas partir. Donc c'est assez facile de comprendre. Généralement j'ai aussi un trou, comment dire, artificiel. Que je peux jeter sur le sol et ça me fait, ça a la largeur d'un trou. C'est pas mal pour quand on veut faire des drills de vitesse. Ou voir en fait où la balle finit. Parce qu'avec le trou là-bas, elle est finie dans le trou. Donc on voit pas réellement la vitesse de la balle. Bon je vous montre beaucoup de choses mais la dernière des choses c'est que j'ai énormément de gants. C'est assez spécial à moi. Je me retrouve vite avec des gants un peu, comment dire, humides sur le parcours. Et j'ai vraiment horreur de ça. Donc j'aime vraiment avoir cette sensation de gants neuf. Qui colle beaucoup aux mains et au club. Donc j'aime bien avoir plein de gants. Et après j'aime pas trop les, comment dire, les affiches sur mon sac. Donc je les remets tranquillement dans mon sac et j'en ai plein à disposition. Donc ça dépend vraiment. Il y a des fois où j'en utilise qu'un seul. Mais c'est vraiment dans des conditions un peu sèches avec pas mal de vent. Et quand c'est vraiment humide, je peux en utiliser 12, 13, 14. Ouais, ça peut aller très haut. C'était mon sac. Merci d'avoir regardé. On se revoit très bientôt pour autre chose. Et puis moi je m'envie, voir mon coach qui m'attend là-bas. Voilà. Merci. Merci.